Salam alaikum, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe, ça fait un bail hein, ben oui, je sais que 4 jours sans vidéo de tout ou fort 224, king of the king, je sais que je vous ai manqué, sachez que vous m'avez manqué aussi, voilà, mais comme vous savez, avec ces temps-ci, l'inflation mondiale, pour nous les pères de famille, qui ont des bouches à nourrir, c'est pas du tout facile, quand l'homme sort et rentre fatigué, c'est faire le reste des prières et partir au lit, et le matin, on remet le turbo, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe encore une fois, soyez, soyez les bienvenus, frères et sœurs guinéennes, frères et sœurs africaines, Je suis fier de vous retrouver par milliers sur cette page, sachez que vous n'allez pas le regretter, Inch'Allah, et sachez que le king, tout ou fort 224, va vous servir avec amour, fierté et respect, car on est fier d'être africain, fier de ce continent, et ensemble jusqu'au bout. Aujourd'hui, ou ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle, ce soir ou ce matin, ça dépend de votre position, ou de l'heure à laquelle que vous allez regarder cette vidéo, Je vais vous faire passer une information urgente, une information importante, une information à prendre avec considération, une information à ne pas négliger, s'il vous plaît. Parce que vous savez tout comme moi, quand le king vient donner des informations pareilles, vous savez que ce n'est pas d'économie, ni de la mamaya, vous savez que c'est réel. Dès que le king donne, d'ici quelques heures ou quelques jours, vous allez voir le résultat. Et aujourd'hui, encore une fois, j'aimerais que vous m'écoutez attentivement, que vous m'écoutez avec, c'est-à-dire, le maximum de concentration, et faire passer aux personnes intéressées, qui doivent écouter ces informations, frères et sœurs. Je vais aller direct, et je vais être bref, parce que si vous voyez mes yeux, vous allez voir que l'homme a sommeil, encore. Peuple de Guinée, africain, vous savez, dans la vie, il est important de s'écouter. Vous savez, dans la vie, il est important, quand on veut enclencher quelque chose, Il y a ce qu'on appelle les espères. Ces espères, ça existe dans tous les domaines. Pour jouer au foot, on a les coachs, les espères. Pour être conducteur d'avions, de bateaux, de trains, de tout, on a les espères. Pour être politicien, on a ce qu'on appelle les sages, ou encore les spicologues, les gens qui ont des doctorats en politique. Parce que la politique est vaste, surtout la politique est fragile. En matière de politique, principalement dans la communication, vous pouvez réussir, en une fraction de seconde, aller au plus haut niveau. Mais dans cette même communication, sur ces réseaux sociaux, ou partout d'ailleurs, mais si ça concerne la politique, un seul bourde peut encore vous faire descendre. Alors, je veux que vous m'écoutez attentivement, que vous sachiez que l'heure est vraiment grave. Et qu'il est temps, je dis bien qu'il est temps, de faire machine arrière. Très important. Comme vous savez, comme beaucoup d'entre vous le savent d'ailleurs, notre président Alagui Selou est un leader politique. Il a son parti politique qu'il dirige depuis des dizaines d'années. Une dizaine d'années, voilà. Parce que 15 ans, ce n'est pas petite affaire. 15 ans, ce n'est pas 15 jours. Et vous savez, il a toujours prôné de combattre dans la démocratie, de combattre par la voie légale, c'est pourquoi d'ailleurs, beaucoup lui donnent le surnom qu'il est faible. Alors qu'il n'est pas faible, il est fort. Parce que celui qui joue dans la légalité, qui respecte les règles de l'art, dans tous les domaines qu'il soit, cette personne est la personne la plus forte. Ce n'est pas ceux qui trichent ou ceux qui veulent montrer la force. J'aimerais que vous faites passer cette vidéo à tous ceux et celles qui ont, qui sont membres de CIFD. cette coordination créée par un monsieur nommé Modisori Barry et l'âge Modisori Barry qui réside en Belgique. J'aimerais que vous passez cette information à ceux-là s'ils prennent en compte s'ils ne prennent pas en compte et j'aimerais aussi passer cette information parce que j'ai dit les membres de cette coordination. Quand on parle de membres, on parle de ceux qui ont acheté les cartes. vous savez, avant la fin du pouvoir d'Alpha Condé, nous avons vu jaillir de nulle part cette nouvelle organisation qui se dise défendeur du Futa, qui s'est dit qu'ils vont prendre les armes et beaucoup qui n'ont pas ou qui n'ont pas su garder la patience derrière le grand parti UFDG, beaucoup sont partis et beaucoup ont acheté des cartes à des prix exorbitants. Tout ça là, c'est bien, c'est arrivé, c'est arrivé, on ne peut pas faire marche arrière. Ceux qui ont payé les cartes ont fini de payer les cartes. Mais je vais vous dire tous ceux qui ont ces cartes partout où vous êtes, que vous soyez en Amérique, que vous soyez en Europe ou que vous soyez en Afrique, la machine est lancée, la machine de trac est lancée, la machine de trac est lancée. Allez-y, vous pouvez vous asseoir sur des lives des gens ou vidéos des gens qui vont vous faire des beaux discours pour vous dire que rien ne va sortir, c'est rentré sorti comme ça, vivez comme vous voulez, mais je vous dis, c'est moi qui vous dis, le king de 124 et je suis à fond dans ça et je ne souhaite pas de malheur, je ne vais jamais souhaiter le malheur à mon prochain. Mais si vous maintenez ces cartes-là avec vous ou que vous vous collez à ce nom concernant d'abord le vieux maudissori, il va être traqué. Bientôt, on va décerner, ils vont décerner, mandat d'arrêt contre lui, le vieux. Ça, je vais vous dire, peut-être d'autres vont sortir, ils vont me dire, c'est rentré, sorti comme ça. non. Pourquoi ? Parce que les gens-là nous ont cherché, les gens-là ont cherché, c'est-à-dire toute, une toute petite chose pour coller cela pour que, voilà, on puisse dire que, ah, c'est l'épaule, c'est rentré, sorti comme ça. On est sortis au début de cette organisation. nous avons dit stop. Nous voulions que la Guinée vit dans la paix. Nous voulions pas de groupes qui vont dire qu'ils vont venir prendre des armes. Non. On dit que, ah, avec des gouvernements pareils, il ne faut pas rester tranquille, c'est rentré, sorti comme ça, il faut aller au fond. Mais on va aller au fond comment ? Le lobbying qui a été lancé aujourd'hui. Je suis sous-sour de la basse-côte. Il y a des gens de la haute Guinée comme moi, de la forêt comme moi. Oui, vous savez, les trois autres étrangers qui sont engagés aujourd'hui au service de l'UFDG, qui sont prêts à donner mourir corps et âme pour la cause de Aladji Selou d'Alain Diallo. Oui. Est-ce que, avant, cela se faisait ? Est-ce que, avant, ça existait ? Est-ce que, avant, vous avez vu cela, alors, si vous avez vu qu'aujourd'hui, cela se fait, pourquoi ne pas être patient ? Pourquoi ne pas suivre le combat démocratique ? Continuez sur le lobbying à unir les Guinéens jusqu'à ce que le président, seul ou devient président, il va servir son pays. « Alors, tous ceux qui ont des cartes de CIFD, débarrassez-vous de ces cartes. Je ne suis pas en train de dénigrer CIFD. Au contraire, je suis en train de sauver des vies. » parce que, toute personne qui sera arrêtée ou, dans un truc banal comme ça, de raf, par hasard, on trouve cette carte avec toi, que tu sois au Sénégal ou en Guinée, on t'arrête directement pour complicité et association à malfaiteurs et terrorisme. Il n'y a pas d'avocat à prendre, il n'y a pas à négocier, il n'y a rien du tout. On te colle ça et on t'embarque. Donc, la machine de traquer est lancée. C'est lancé et ils sont à fond. À fond. C'est très important de s'écouter. C'est très important de s'écouter. Avant de venir sur les réseaux sociaux, pour dire « Ah, je veux faire ça, je veux dire ça, je dois motiver les gens pour ça », il faut te demander les conséquences que cela va engendrer. Il faut se demander cela. C'est très important. Le Vue a fait des discours et ces discours, des audios-là, tous ces discours-là ont été collectés. Je dis bien collectés et actuellement, ils sont en train de compléter tous ces dossiers, y compris le yaya qu'ils ont arrêté pour mettre tout cela des dossiers lourds pour traquer le vieux. Traquer le vieux et ceux qui ont communiqué pour cette cause. Est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est des Guinéens, c'est des frères qui sont à la tête de cette liste dont je ne vais pas dire le nom. Mais partout où vous êtes, il est temps de faire marche arrière. Il est temps de vous désolidariser de cette CIFD car votre avenir et votre vie en départ clair et net. Je ne veux pas durer sur ça. Mais, j'aimerais terminer par dire ceci. Prenez cela en compte. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Vous voulez faire la politique ? Vous voulez, oui, honorer la communauté la meilleure manière d'honorer ou de, c'est-à-dire d'enlever le monnaie, la colère, la rage qui existe dans le cœur de beaucoup de ces gens. C'est de rester serein, droit et croire en Dieu que tout est possible. oui, notre prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ce n'est pas en un jour qu'il a pu convertir le monde. Ce n'est pas en un jour qu'il a pu convertir la Mecque chez lui. C'est un arabe fils de la Mecque natif mais il en a mis des années pour que les gens puissent adhérer à sa cause. pourquoi nous qui sommes là ne sommes même pas des prophètes pourquoi nous n'allons-nous pas être patients à croire en Dieu que chaque chose c'est le temps et chaque chose tant que le jour n'est pas arrivé ça ne va pas changer. alors c'était ces informations à faire passer pour nos frères et soeurs partout où vous êtes ils ont recensé toutes les personnes ceux qui recevaient l'argent pour les cartes ceux qui distribuaient les cartes ceux même qui fabriquaient les cartes ont tous été recensés il est temps de vous de solidariser de ça et que Dieu puisse vous sauver sauver notre pays la Guinée vivre dans la paix et dans l'harmonie ensemble c'était vos frères qui engagez 224 tout tout fort longue vie santé à tous qu'à la veille sauve chacun de nous bonsoir chez vous merci 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 Sous-titrage ST' 501